Je cède la parole à M. le député de Blainville. Madame la Présidente, le 29 juillet dernier, on apprenait que le gouvernement du Québec avait attribué une subvention de 500 000 $ à l'organisme Montréal-C'est électrique dans le cadre du Grand Prix de formule électrique. Ce montant a été fixé à 500 000 $ puisqu'il s'agit de la subvention maximale par événement que peut accorder le programme FIRM, Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Or, on apprenait mardi dernier, par un décret inscrit à la Gazette officielle du Québec, que le gouvernement aurait octroyé un montant supplémentaire de 1 million $ pour le Grand Prix de formule E. Cette saga, très médiatisée, faisait état de billets donnés, d'un site qui enclavait les résidents et d'une participation loin des attentes. Puisque le ministre des Affaires municipales a décidé d'octroyer une subvention supplémentaire après la tenue du Grand Prix de formule E, est-ce qu'il pourrait nous donner les chiffres du nombre de billets vendus, du nombre de billets donnés et le nombre de touristes qu'a attiré cet événement? M. le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. M. la Présidente, c'est très simple. Il s'agit d'un nouvel événement important à Montréal. Le gouvernement a été sollicité pour participer financièrement par Montréal, comme le gouvernement fédéral par ailleurs. Notre financement à la hauteur de 1,5 million $ est à peu près équivalent à celui du gouvernement fédéral. Maintenant, comment financer notre participation? Alors qu'on nous demandait 4 millions pour faire une information de manière récurrente pendant plusieurs années, on a voulu aider le démarrage de cet événement. On verra pour l'avenir. Mais donc, ce 1,5 million est financé d'une part par un programme qui a été mentionné par le député et puis par aussi les crédits de transfert du ministère des Affaires municipales. Et c'est comme ça qu'on a procédé. En premier complémentaire, M. le député de la Ville. Mme la Présidente, le ministre des Affaires municipales a décidé de surpasser son propre programme qui accordait un montant maximal de 500 000 $ par événement pour ajouter une somme additionnelle d'un million. En d'autres mots, le gouvernement a pris l'argent des contribuables québécois pour accorder une seconde subvention à un événement sur lequel il manquait d'informations et sur lequel aucun bilan final n'a été fait. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé d'accorder une subvention supplémentaire d'un million $ deux mois après l'événement de la Formule 1? M. le ministre des Affaires municipales. Parce que, tout comme le gouvernement fédéral, on a participé au financement de l'événement et on a participé au financement de l'événement à hauteur de 1,5 million $. On nous demandait 4 millions $. On a mis comme financement pour aider au démarrage d'un événement qui pourrait continuer à l'avenir. Mais on n'a pas de demande pour l'année prochaine. On verra à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y aura des questions qui sont posées après la tenue d'un événement puisqu'il s'agirait d'une deuxième occasion. Maintenant, on a analysé la situation bien avant la date où le décret a été effectivement autorisé par le Conseil des ministres. Et c'est comme ça qu'on a procédé. En deuxième complémentaire, M. le député de Blainville. Mme la Présidente, les Québécois méritent plus de transparence de la part du gouvernement. 1,5 million $ a été injecté dans le grand prix de Formule E, sans bilan et sans savoir le nombre de billets donnés et vendus. C'est inacceptable et irresponsable de la part du gouvernement. Ça s'apparente à un gaspillage de fonds publics. Le ministre des Affaires municipales peut-il au moins rendre publique la recommandation de son ministère pour cette subvention additionnelle de 1 million $ ou tout simplement nous dire qu'il a octroyé 1 million $ sur un simple appel du maire de Montréal? M. le ministre des Affaires municipales. Je pense que le collègue de la deuxième opposition n'a pas tout à fait compris ce que ça veut dire d'aider le démarrage d'un événement qui peut avoir des retombées importantes, notamment en termes touristiques, pour le Québec. Il s'agit d'un événement qui est en démarrage, un événement qui pourrait connaître un essor dans le futur. Et puis, il y a plein d'exemples dans l'histoire où on a commencé à financer des événements qui se sont avérés des grands succès dans la deuxième, la troisième année, la quatrième année. On n'a pas encore de demande ni pour une deuxième ni pour une troisième. Nous avions une demande de 4 millions $ et nous avons accordé un financement d'1,5 million $, tout comme le gouvernement fédéral a financé le même événement à la même hauteur. Merci. Merci. Merci.